Nous allons continuer notre enseignement sur le deuil de Daniel. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse pour votre présence en Seigneur. Nous sommes dans le livre, nous allons prendre l'écriture, Daniel chapitre 10, notre verset principal. Daniel le 10, je commence à partir du premier verset. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Betchassar. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut intelligence de la vision. Donc, en ce temps-là, moi Daniel, je fus trois semaines dans le deuil, je ne mangeais aucun meuf délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma douche et je ne m'ai ni point jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Amen. Nous sommes en train de voir cet enseignement. Comme nous le disons toujours dans cet évangile, les Écritures expliquent la personne de Jésus. Et nous voulons voir Jésus dans cette Écriture. Là où Daniel dit qu'il était dans les deuils pendant 21 jours. Nous avons corrigé, pour nous tous les bien-aimés, qui pensent que Daniel avait jeûné 21 jours? Non. La Bible n'a pas dit que Daniel a jeûné. La Bible l'a confirmé que Daniel, il n'est mangé pas de meuf délicat. Quand on dit meuf délicat, c'est-à-dire la nourriture considérable, viande, foufou, pomme, mamadès, ça, il ne mangeait pas. Mais il a préféré une autre nourriture que j'ai donnée le dimanche passé, c'est-à-dire dans le dernier chapitre premier, il a préféré de manger des légumes et de l'eau. Donc, il le mangeait et il vivait. Le fait déjà de manger et de boire, cela veut dire qu'il n'a pas jeûné. Parce que jeûner, par rapport à la définition biblique dans le livre d'Esther, c'est n'est pas boire et n'est pas manger pendant ces temps-là. Donc, pendant, par exemple, trois jours de jeûne que Esther a décrété avec son nom, il n'y a personne qui a mangé, il n'y a personne qui a pu. Donc, quand on dit que Moïse a fait quarante jours et quarante nuits dans la présence des dieux, la Bible l'a très bien souligné, il n'est mangé pas et il ne buvait pas. Quand la Bible dit que Jésus a fait quarante jours dans le désert, il n'est mangé pas et il ne buvait pas. Ça, c'est le jeûne. Ça, c'est le jeûne. Pour cela, vous allez remarquer, quand nous dormons et que tu te réveilles les matins, on dit, je vais prendre le déjeuner. Vous voyez? Le mot déjeuner veut dire, je vais enlever le jeûne. Donc, déjeuner, c'est enlever le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire, pendant la nuit jusqu'au matin, je n'ai pas bu et je n'ai pas mangé. Parce que tu es découché. C'est-à-dire que le matin, tu vas déjeuner, donc à lever ce jeûne-là. Donc, tu buisses le jeûne, ça va? Donc, Daniel n'a pas jeûné. Mais Daniel a fait ce qu'on appelle discipline spirituelle. Ça va? Voilà. Alors, nous avons le sous-thème, le deux maisons. Je reprends l'écriture que nous avons pris la fin passée. Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, c'est là par contre que nous allons continuer. Matthieu, chapitre 7. Je prends le verset. Matthieu, chapitre 7. Le verset 24. Matthieu, chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, Donc, la condition ici, c'est entendre et mettre en pratique. Maintenant, Jésus va donner, il va illustrer une personne qui entend la parole des dieux et qui les met en pratique. Il va maintenant illustrer cela. Mais si tu ne mets pas en pratique et que tu n'entends pas la parole des dieux, Jésus aussi va illustrer cela. C'est-à-dire donner une image d'une personne qui entend et qui pratique la parole. Très bien. C'est comme cela qu'il faut voir la chose. Voilà. Dans le verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, S'est rassemblable. Vous voyez ? Il compare, c'est lui qui met en pratique la parole des dieux Et qui entend, il est comparable maintenant à celle qu'il va citer après. Ça va ? Il compare à quoi ? Il s'est rassemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc. Il va se faire ça. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombait parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est-à-dire, quand tu mets en pratique la parole des dieux et tu entends la parole des dieux, Quand les combats viendront, tu ne vas pas trébucher devant les combats. Pourquoi ? Parce que tu mets en pratique la parole des dieux et tu entends la parole des dieux. C'est pour cela que nous disons aux bien-aimés qui n'aiment pas ce qu'on appelle la communion fraternelle, Qui préfèrent suivre des enseignements sur YouTube, alors que ce n'est pas une assemblée, vous voyez ? Il y a un problème. Parce que mettre en pratique la parole des dieux, ce n'est pas seul à la maison. Amen. On met en pratique la parole des dieux dans la société. Vous voyez ? C'est dans l'environnement que tu vas mettre en pratique la parole des dieux. Comment est-ce que tu réagis avec la parole que tu reçois ? C'est ça mettre en pratique. On continue. Le verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent s'en soufflait et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La ruine qui est grande ici, c'est l'enfer. La ruine qui est grande ici, c'est l'enfer. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aime pas entendre la parole des dieux et qui ne les met pas en pratique, ou soit tu entends la parole des dieux mais tu ne les mets pas en pratique, comprends que ta ruine sera soudaine. La ruine soudaine veut dire « Tu vas mourir comme un chien. » Et en mourant, tu ne vas pas ressusciter parce que tu vas aller à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas seulement la parole des dieux en pratique. C'est tout. C'est ce que Jésus a illustré. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant monter des dégâts. Ça va? Amen. Nous allons maintenant monter des dégâts. Monter des dégâts veut dire quoi? Je veux maintenant savoir dans la parole des dieux, c'est quoi le sable et c'est quoi le roc. Ça va? Reprends-nous. Je suis dans le livre de Genèse. Je vais expliquer quelque chose de très important. Genèse, Genèse chapitre 22. Démarquez. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Je prends le verset 17. Je prends ça à partir du verset 15. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même. J'aime ça. L'ange de l'éternel jure par lui-même. Ce n'est pas comme tout ange. Quand on dit l'ange de l'éternel, nous dans cet évangile, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc quand tu vois l'ange de l'éternel, il peut jurer à lui-même. Amen. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure. Je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Un ange de l'éternel qui bénit. Voilà. Ça vous comprenez? Un ange mais qui bénit. Un ange qui peut bénir, mais peut être à qui tu n'as pas béni. C'est ça. Voilà. Donc je te bénirai et je multiplierai la postérité comme les étoiles du ciel. Ça fait plus ça? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité procédera à la porte de ses ennemis. Dieu a au fait promis à Abraham deux sortes de postérité. La postérité des étoiles et la postérité du sable. Vous voyez? La postérité des étoiles, ce sont des postérités qui n'ont rien à voir avec la terre. Mais le sable, vous avez vu et que tu dis, c'est le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire, quand la mer entre, il laisse le sable, la mer doit sortir. Vous voyez ça? Donc ici, le sable qui est au bord de la mer, la mer est critiquée à l'héritable. La mer n'est rien d'autre que les nations, le peuple. Et là-bas qui règne, c'est au fait les Nebuchadnezzos, les pharaons, tout ça. Et cette mer a toujours tendance à entrer vers le sable. Vous voyez ça? Donc quand il vient vers le sable, il vient pour aplanir. Parce que s'il y avait des mouvements, des pieds, par contre, si tu marches tout près de la plage, si tu marches tout près de la plage, tu es en train de donner une forme au sable. Vous voyez ça? Voilà. Tu donnes une forme. Mais quand la mer arrive, il va effacer les traces que tu as mis sur le sable. Vous voyez? Après, la mer doit reculer. Il faut qu'il y ait un autre mouvement pour donner encore la forme au sable. Vous voyez ça? Or, les sables en question ici, la postérité des sables, selon la Bible, n'est rien d'autre que Israël. Je vais prendre. Voilà. Je vais prendre. Vous pouvez que c'est Israël. Je prends Osée. Osée, il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider avec la lecture. Nous sommes là. Oui. Osée, chapitre 1, verset 10. Aidez-nous. Pour ça, on va très vite. Osée, chapitre 1, verset 10. J'ai mis au nom de Jésus. Amen. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon bébé, on leur dira, fils du Dieu vivant. Vous avez vu ça? Dieu compare. Il dit la postérité d'Israël sera comme les sables de la mer. Il n'a pas dit comme les étoiles. Il n'a pas dit comme les étoiles. C'est comme les sables de la mer. Donc, le mouvement de la mer qui est en train d'entrer sur les sables, c'est en fait, parce que je veux te dire dans cette évangile, ces mouvements-là où l'eau vient, frappe les sables et revient, il y aura sept mouvements. Parce que nous, tu vois, nous, quand ça vient de la mer du temps, nous savons pour tout. Donc, à chaque fois que ça vient là, ça ne va pas devenir plus. Non, seulement sept. Ah! Et bien, nous, les étoiles, nous savons les mouvements de la mer. Très bien. La mer va entrer sur les sables sept fois, pas plus. C'est pour cela que Dieu a dit qu'un monsieur comme Kayin, si on les tue, on va y passer. Très bien. Si on t'est tue, Kayin sera vengé sept fois. Donc, les sept fois en question que Kayin sera vengé, parce qu'on l'a attaqué. La mer a frappé au fait, Nadine. La mer a frappé au fait, le sable. Vous voyez ça? La mer a frappé au fait, le sable. Et le sable, qui avait pris la forme, qu'est-ce que le sable va faire? Il va retrouver. Vous voyez ça? Nous saluons la présence du pasteur Bobo, que Dieu te bénisse. Voilà, donc, il y a maintenant la mer qui est en train d'entrer vers le sable. Et qu'est-ce qui se passe? Le sable va retrouver une nouvelle forme. Ça dit, va être aplamé. Ça, c'est l'attaque de sept nations qui ont attaqué Israël. La septième nation, c'est Raména Lérotou. Vous voyez ça? Si Sérémat Poutine va continuer avec ses œuvres ici, il faut vous attendre que ça va encore amener une dégradation au niveau d'Israël. C'est la mer au fait qu'il parle. Vous comprenez ça? Je parle. Donc, ici, le sable n'est rien d'autre que Israël. Et la mer, c'est les nations, le peuple. Là-bas, il y a toujours le roi qui dirige. Ça va? Donc, c'est les sables. Maintenant, ici, dans ce qui concerne les maisons. Donc, la maison qui a été battue sur les sables, Jésus était en train de dire, Oh Israël, mettez en pratique la parole que je dis. Parce que si vous restez comme ça, votre maison sera détruite. Oh Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, vous voyez ça? Ta maison sera délaissée. Vous voyez ça? Quand on dit ta maison sera délaissée, ça veut dire, la mer va frapper les sables. Vous voyez ça? Donc, ici, nous sommes en train d'expliquer que le sable, c'est Israël. C'est la nation d'Israël. Maintenant, nous voulons encore aller plus loin. Monter encore des livres. Je vais prendre une écouture. Exode. Exode, papa, rogne. Exode, chapitre 11. Cette écriture, tu l'as déjà lue. Mais la façon que je veux lire aujourd'hui, peut-être que tu ne l'as jamais lue. Voilà. Exode, chapitre 2. Je dis 2. Exode 2, chapitre 2, à partir de la séance. Voilà. On y va. Rémarqué. On y va? Oui. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leur pénible travaux. Il vit en Égypte. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Oui. Il regarda des côtés et d'autres. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Oui. Et le cacha dans la salle. Dans le sable. Oui, continue. Il sortit les jours suivants. Oui. Et voici deux hébreux qui s'est querelaient. Oui. Il dit à celui qui avait tort. Oui. Quoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voilà. Penses-tu, mais tu es comme tu as tué l'Égyptien? Voilà. Moïse a eu peur et dit, certainement la chose est connue. Le verset 15, le dernier. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays des mages d'or. Où il s'arrêta près d'un puits. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ça, c'est le songe. Maintenant, nous voulons donner l'explication. Mais d'abord, il faut réciter le songe. Le songe, c'est quoi? Moïse, il est sorti. Ici, c'est le mouvement. Je vous ai dit ici, on ne va pas écouter comme il a pas passé. On va monter des degrés. Expliquez, on fait cette écriture. Le sable, c'est vraiment Israël. La Bible dit, Moïse est sorti. La sortie de Moïse qui est en train de venir n'est rien d'autre que la sortie au fête du soleil. Les matins. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse représente les sacerdotes mosaïques. Ici, Moïse représente les sacerdotes mosaïques. Moïse est sorti en venant. Quand Moïse est venu, il a vu au fait qu'un Égyptien... Qu'est-ce qu'il faisait? J'aime ça. Regardez. Qu'est-ce que l'Égyptien a fait? Le verset haut. En ce moment, Moïse est devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Donc, l'Égyptien était en train de frapper un hébreu. Frapper, c'est-à-dire prendre le fouet et donner des coups. Ça, c'est très bon. Il est en train d'abord de donner des sacerdotes. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va prendre l'Égyptien. C'est ce que l'Égyptien dit. Je veux vraiment que j'aille avec le mot de l'Égyptien. Il regarde les côtés. Voilà, d'abord. Voilà, ça c'est très bon. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il lui fait? Il regarde des côtés et d'autres. D'abord, il était le mouvement de Moïse. Ça dit, quand Moïse regardait des côtés et d'autres, les messieurs étaient là, ils continuent d'abord à frapper. Ça nous amène de très loin là. Ils continuent à frapper. Les messieurs ne savaient pas que les regards de côté. Et d'autres ont annoncé la mort. Ça, il n'a pas vu. Maintenant, quand Moïse a fini de regarder des côtés et d'autres, il a trouvé que des côtés et d'autres, il n'y a personne qui va soutenir l'Égyptien. Très bien. Comme il n'y a personne qui soutient l'Égyptien, donc je veux le saisir. Moïse, il viendra pour saisir l'Égyptien. Il va les tuer, mais il va les prendre. Il les cache dans les sables, pas dans les rocs. Non. Dans les sables. Pendant que le corps est en les sables, la Bible dit quoi ? Le jour, le lendemain, c'est ça ? Ce n'était plus le même jour. Attends, on va dire le jour suivant. Merci. C'est dans quel verset ça ? Verset 13. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Amen. Regarde. Les versets combien ? 13. La Bible dit qu'il sortit le jour suivant. Deux sorties. Vous voyez ça ? La première sortie, il est venu pour tuer une personne. La deuxième sortie, maintenant, lui, il pense que tout va bien. Mais remarquez une chose. Pendant que Moïse sort le deuxième jour, la journée là où il a tué les messieurs, dans la maison de ces messieurs-là, il y a des gens qui le cherchent. On cherche l'Égyptien. Le papa était parti. Pourquoi il ne revient pas ? Est-ce que vous voyez ? Alors que le papa, on l'a tué, on l'a mis dans le sable. C'est le sable qui garde le papa, alors que visiblement, comme ça, on ne le voit plus. Est-ce que vous voyez ça ? Voilà. Donc, si tu veux chercher le corps, comment on dit, les habits de ces messieurs, tu vas les trouver dans le sable. Mais l'esprit, l'esprit du messieurs, commence à tourmenter maintenant sa famille. Mais je me trouve où ? Il faut me chercher. Donc, dans la famille de l'Égyptien, c'est le deuil. Vous avez vu ça ? Exactement. Amen. Le deuil se passe dans la famille de l'Égyptien. Maintenant, Moïse sort le deuxième jour, l'autre jour. Il vient, il se promène calmement. Curieusement, au lieu de voir, trop de gens en train de disputer, au lieu de voir une personne, au lieu de voir cinq, il ne va qu'à deux. Ça, j'aime. Segment deux, pas trois. Deux personnes qui vont ouvrir ce qu'elle est. Les deux personnes, ça, c'est le deuxième jour. Amen. J'aime parce que le deuxième, il commence à voir. Le deuxième jour, il ne va que deux personnes. Et les deux personnes disent, messieurs, qui t'a établi ? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc, l'Égyptien est mort. C'est ça. Vous voyez ça ? Quand Moïse a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fouillé. Pourquoi il a fouillé ? Parce que Pharaon le cherchait. Si Pharaon l'a tort, il va le tuer. Alors, Moïse doit fuir de l'Égypte. Vous voyez ? Que veut dire l'Égypte ? Yes. Ça, c'était le son. Le Moïse, ici, dans cette écriture, c'est le sacerdote sous mosaïque, je vous ai dit. Le sacerdote sous mosaïque est venu pour chercher l'Égyptien. L'Égyptien, ici, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est notre Seigneur Jésus qui était en train d'enseigner un enseignement terrible qui dérangeait les éboles. Vous voyez ? C'est ça le mouvement de fourraper les éboles. Vous voyez ça ? Très bien. Ça dérangeait la conscience. Amen. Ça dérangeait l'enseignement de Moïse. Est-ce que vous voyez ? C'est en fait l'état de le frapper. Je me rappelle le même un jour, on a envoyé le huissier pour aller l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il frappe le peuple. Il va déviller le peuple. Est-ce que vous voyez ? C'est ça. Comme il va déviller, il faut l'arrêter maintenant. On est venu pour l'arrêter. Les huissiers ont dit, jamais un homme n'en parlait comme ça. C'est-à-dire que le coup de fouet était terrible. C'est parce que le coup de fouet était terrible. Mais là, qu'est-ce que les huissiers vont dire ? Ils vont dire aux sacrificateurs, tout le monde ne va pas. Donc, on doit chercher un autre état. Vous voyez ? Quand l'état était venu, ils ont regardé dans la loi et dans le futur. C'est ça, les regards d'un côté et de l'autre. Les sacrificateurs, parce que ça c'est Moïse, les sacrificateurs ont regardé dans la loi. Il y a un sacrificateur qui a dit, il n'y a aucun homme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir pour la cause. Il est tout un peuple. Alors la personne, la question, qui doit mourir pour la cause, c'est un Égyptien. Mais avant de le tuer, on doit d'abord consulter des parts et d'autres. Ça, c'est le mouvement de Moïse qui est en train de consulter des parts et d'autres. Quand il a vu que la seule personne qu'on peut grisifier, qu'on peut tuer, c'est l'Égyptien. C'est comme ça qu'on va prendre Jésus. Qui a en fait la nature comme des pécheurs. Parce que les Égyptiens, ce sont des pécheurs noirs. Donc, Jésus était comme un maudit. Or, les païens, c'était comme des maudits. Très bien. Donc, Jésus était comme un Égyptien. Comme nous aussi, nous étions des Égyptiens. La chair. Parce que nous, il y a des pécheurs. Donc, du coup, on prend Jésus, on le tue. Mais en le tuant, les habits, l'histoire, si tu veux chercher le corps, soit disant, l'histoire de Jésus, ça se trouve en quoi ? c'est dans le sable. Mais dans la famille de l'Égyptien, que toi et moi, nous sommes en train de faire l'idée. Est-ce que vous voyez ça ? Amen. Parce que l'Égyptien, depuis qu'il était pas, nous l'attendons. Mais il reviendra par son esprit. Est-ce que vous voyez ? Mais l'Égyptien, qui était dans sa famille, il a disparu. Si vous venez le chercher, il est spirituellement. Il est dans l'esprit. Est-ce que vous voyez ? Mais c'est une histoire. Ça se trouve encore dans le sable. Comme ça se trouve dans le sable, jusqu'à ce que le deuil va terminer, parce que nous avons le deuil qu'un seul jour, ça vous savez. Amen. Le deuil ne dure qu'un jour. Quand le deuil sera fini, alors il faut que Moïse sorte encore. C'est-à-dire, les sacerdotes ou Mosaïque, vous pensez bien que le Seigneur va venir, mais ils vont combattre les deux prophètes. Est-ce que vous voyez ? Les deux hébreux qui étaient en train de disputer, c'est-à-dire partager, échanger. C'est vous voyez ? Les deux personnes qui échangeaient contre le peuple hébreu, Moïse qui se lève ici pour les attaquer, c'est le sacerdote ou Mosaïque en compagnie avec, au fait, le Pharaon. Ça, c'est dans cette dimension. Et les sacerdotes en question aussi, remarquez, parce que c'est Moïse, les sacerdotes et Moïse, quand Pharaon va s'élever, parce que c'est la bête, vous êtes dans le monde. le Pharaon ici, c'est la bête. Quand la bête va s'élever pour venir frapper Israël, il faut qu'il y ait un peuple qui va fouiller. Ça, vous voyez ça ? Amen. Le peuple qui fouille, c'est ça, le reste d'Israël. Moïse qui fouille ici à Madien, on ne va pas tuer, c'est le reste d'Israël. Vous voyez ça ? Parce que Pharaon va le chercher, il veut le tuer. C'est le reste d'Israël qui fouille au fait Israël. Pourquoi ? Parce qu'on a tué un Égyptien. Jésus a dit, votre maison sera laissée désert. désert veut dire, vous allez fouiller. Quand vous verrez qu'Israël sera investi, ne rentrez plus à la maison. Être investi veut dire Moïse a fouillé. Est-ce que vous voyez ça ? C'est la fuite de Moïse. Ça, c'est la dimension. C'est la fuite de Moïse qui explique au fait le reste d'Israël. Je ne parle pas de 144 000. Parce que si on parle de 144 000, cela veut dire que Moïse sera tué. C'est le moyen. C'est notre dimension. Mais ici, Moïse a fouillé. Moïse qui va fouillé, il reviendra. Vous voyez ça ? C'est le reste d'Israël. Est-ce que vous avez vu ça ? Donc, dans cette dimension, la deuxième maison explique au fait d'Israël. Vous voyez ça ? Dans le sable, bien ici, c'est Israël. Il y a même une écriture qui nous dit puisque Dieu a donné la limite pour qu'il ne puisse pas franchir la terre. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Oui. Donc, il y a une écriture qui dit que Dieu a donné la limite à la mer ou aux eaux de ne pas franchir la limite. Oui. Parce que Dieu a mis une limite entre la terre et les eaux. La terre en question, c'est Israël qui est le sable et les eaux en question, c'est les nations. Les nations, c'est-à-dire là où il y a pharao. Vous voyez ? Là où il y a pharao. Psaume 104. On va lire ça. Psaume 104. Psaume 9. Voilà, tu peux lire rapidement. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir. franchir. Oui. Enfin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça ? Oui. Donc, Dieu a mis une limite pour que les eaux ne puissent pas franchir. Très important. Ne puissent pas franchir. En d'autres termes, les eaux, Dieu l'a donné l'ordre d'attaquer seulement quand Dieu va vouloir. Je ne sais pas si vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va ? C'est très important. Donc, Dieu a donné la limite aux eaux de ne pas franchir. Dans d'autres termes, les nations ne peuvent en fait attaquer que si Dieu leur donne l'ordre. C'est très important. Donc, voilà. Donc, ici, c'est juste pour que c'est pour que c'est pour que c'est pour que Donc, le sable, comme je dis, c'est en fait Israël et les rocs. La Bible dit, je crois, il y a une écriture dans les éputres là où on parle de pierres vivantes. Vous voyez cette écriture ? On dit que nous, nous sommes de pierres vivantes. Donc, les deux maisons que Jésus était en train d'expliquer, c'est en fait une maison au temps de la grâce et une maison au fait qui est Israël. Ça, c'est dans la dimension de la révélation. Donc, dans la révélation, le sable que Jésus était en train d'expliquer, la maison qui était construite sur le sable, c'était la maison d'Israël. Et la deuxième maison qui est construite sur le roc, or le roc, comme vous le savez, c'est Jésus lui-même. Amen. Donc, nous sommes construits sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Ça va ? Donc, nous qui sommes de pierres vivantes, vous attire toute cette écriture ? Oui. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous avez vu ça ? Amen. Édifiez-vous pour former quoi ? Une maison spirituelle. Cette maison-là, c'est ça. Ok. C'est ça, cette maison. Donc, la maison que Jésus était en train d'expliquer, c'est au fait le corps mystérieux de notre Seigneur Jésus qui est un corps solide. Très bien. Ça va ? C'est cette maison. Ça dit au temps de la grâce. Mais après, Israël, Dieu va les aider maintenant avec les deux oins. Ça ne sera plus sur le sable, mais ils vont maintenant consolider leur maison. Mais ça, ça sera après. Mais avant la maison ici, Israël, sa maison, au fait, pendant le temps de Jésus, c'était une maison sur le sable. Donc, Jésus était en train d'enseigner Israël. Ben, prenez au fait l'enseignement que je vous donne. Mettez-les en pratique, alors vous aurez votre maison sur le monde. Mais pour le moment, votre maison ne peut pas vous sauver. Quand il y aura des vents, quand il y aura des attaques, la loi ne vous sauvera pas. Vous voyez ça ? Amen. La loi de Maurice ne vous sauvera pas. Il faut en fait comprendre cette loi parce que la loi est sainte. Amen. Vous ne comprenez pas la loi, vous serez toujours vagués à tout vent des doctrines. Amen. Quand il y a des vents, tu vas en fait tomber. Très bien. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans les détails de notre enseignement, de Daniel. Je vais prendre l'écoute. Daniel. 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 chapitre 10. Nous allons maintenant entrer dans les vifs du sujet. Daniel chapitre 10. Je commence à partir du premier verset. Daniel 10. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. J'ai marqué. la troisième année de Cyrus. Dieu ne voulait seulement quand Cyrus aura offert trois ans. C'est l'écriture, non? C'est moi qui ai écrit ça. Non. Pourquoi trois ans? Parce que quand Cyrus totalise trois ans, Cyrus étant le roi, Cyrus ici n'est rien née que Moïse. Parce que Moïse était aussi roi. C'est moi qui ai fait ça. Cyrus qui est roi, les trois ans expliquent les trois ans de la loi. À la loi, aux prophètes. Et l'Epsomme. Ça va? C'est Luc chapitre 24. C'est 44. Il fallait que ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans l'Epsomme et dans le prophète. Le trois forment les trois années. Vous voyez? Les trois années de Cyrus. Quand les trois années vont finir comme il y a déjà les trois lois, la loi, l'Epsomme et le prophète, et cela n'a pas donné la vie. Vous voyez ça? C'est la sortie de Moïse qui vient pour tuer un homme. Vous voyez ça? OK. Maintenant, après les trois ans, maintenant, Daniel peut entrer maintenant dans ce qu'on appelle Miguel. Mais quand est-ce que Daniel est entré dans son deux? C'est ça la question. Nous allons lire. Rémarquez. Daniel chapitre 10. Le verset 4. Parce que je ne voulais pas qu'on lise le verset 4, sinon vous allez déjà avoir mon enseigné. Parce qu'il y a d'autres personnes quand tu donnes là où tu es assis, ils disent « Ah, j'ai déjà compris! » Le verset 4 cache le secret de mon enseigné. Je ne voulais pas donner ça. Ça va? Le verset 4. Le 24e jour par le 25e. Ça, j'aime. Et le moment est en train de sourire parce qu'il est déjà. Ça, c'est très bien. Le 24e jour parce que moi, je serai parmi les 25e jours. Ça, c'est l'enseignement. Le 24e jour par le 25e par le 23e. Il faut qu'il soit ce 24e. C'est pendant ce 24e jour-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Du premier mois, vous êtes d'accord avec moi? Du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idécaire. Bon, c'est ça en fait le secret de mon enseignement. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le 3e ans explique la loi, le prophète et le psaume. Fallait que les temps de prophète puissent passer et c'est vrai qu'après ces temps-là, maintenant, Daniel va entrer dans un 2e. C'est-à-dire, les 3 ans finis jusqu'au dernier mois. Quand on commence le premier mois, Daniel commence son jeûne. Ça va? Vous êtes d'accord avec nous? Exact. Maintenant, ici, il est dans le 24e jour. Pour commencer les 2e, il a commencé au premier jour. Parce que l'ange lui a dit « Depuis que tu as commencé à prier, donc depuis que tu as commencé à prier, à t'humilier, qu'est-ce qui se passe? J'ai été arrêté par le roi de Père. Et heureusement, il y a Michael qui est venu à mon sépour. Ça va? Mais depuis le 21e jour, il a dit ça. C'est-à-dire, si nous sommes au 24e jour, Daniel, qui a commencé son jeûne, le premier jour, je veux en fait signifier cela, il a commencé le premier jour du premier mois son 2e, parce que le 24e jour, il n'est plus en 2e, c'est fini. Donc, ici, il commence le premier jour jusqu'au 21e jour. Or, le premier mois en Israël, pourquoi on l'appelle le premier mois? Parce que c'est non Dieu, pas Moïse, c'est ces mois ici, c'est ces mois ici que vous commencez le premier mois de votre année. Et c'est ces mois ici qu'à la 14e jour, vous aurez la convocation pour l'appel du. C'est-à-dire, l'animal doit être tué. Maintenant, Daniel va choisir ces mois-là, là où il y a la Pâque. comprenez que quand il y a eu la Pâque, quand il y a eu la Pâque, l'agneau pascal, c'est notre Seigneur Jésus, la Pâque a eu lieu le premier mois, mais remarquez que quand Jésus était en train de manger, il dit, je ne boirai plus. c'est tout court. Mathieu, je ne mangerai plus cette viande. En d'autres termes, c'est Daniel qui dit, je ne mangerai pas la nourriture solide, mais je préfère manger la nourriture délicate. Pardon, pas le même délicat. Donc, je ne mangerai plus la viande, ni le vin. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. L'écriture ici de Daniel explique Jésus qui est en train de dire, je ne boirai plus. Mathieu 26. Mathieu 26. Je ne boirai plus cette coupe et je ne mangerai pas. Combien de fois j'ai voulu manger cette Pâque avec vous? Ma réalité, il n'a pas mangé parce que c'était le jour de sa mort. Donc, c'est Daniel qui est en train de mourir. Ça va? Vous êtes en train de voir ça? Je ne sais pas si vous voyez comment je marche dans les écritures. Les écritures expliquent Jésus. Mais là, je prends cette écriture pour expliquer Jésus. En fait, Jésus qui est venu dans la chair, il devait mourir, mais c'était quand? C'était au premier mois. Jésus est mort pendant la Pâque. Oui. La Pâque, en Israël, c'est le premier mois. C'est pendant les premiers mois, en réalité, tout le monde qui fête la Pâque en Israël, ils ont mangé la nourriture délicate. C'est-à-dire, ce jour-là, on mange la viande, on boit du vin, mais Jésus a dit je ne mangerai plus. En d'autres thèmes, c'est Daniel qui refuse de manger la nourriture au premier mois. Alors qu'il devait manger la nourriture délicate. Mais il ne voulait pas, il voulait Jérôme. Ça vous voyez. Mais là, le 2 en question, c'est quoi? Le 2 en question, c'est au fait son corps. Parce que le jeûne, c'est quoi? C'est priver les corps de la nourriture délicate. Donc le 2 de Daniel, il était en train de tuer son corps. Ça vous voyez ça? Parce qu'en réalité, Daniel ne meurt pas. Mais le corps de Daniel veut mourir. Il est mortifié. Ça vous voyez ça? Donc, le corps de Daniel doit mourir, c'est ça qui est souffré pendant 21 jours. Parce que le corps n'a pas de vitamine, il n'a pas de nourriture. Donc le corps a été tué pendant 21 jours. Ça vous voyez ça? Mais il y a un élément que j'aime beaucoup ici. Rémarquez. Toujours le Daniel chapitre 10. Si vous avez des questions, bien qu'à dire, nous sommes là, vous pouvez toujours poser. Daniel chapitre 10. Je vais prendre une écriture ici. Je prends le verset. Je vais prendre quel verset? Le verset que je cherche ici. le verset 15. Ça, c'est le dernier qui parle. Le verset 15. Le 24e jour. Le verset 15. Tandis qu'il m'a dressé ses paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et j'ai regardé quoi? Attendez. Vous avez vu, non? J'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. Mais il dit ceci, le quête. Tandis qu'il m'a dressé ses paroles, j'ai dirigé mes regards vers où? La terre. Et lui, il était où? Le ciel. Vous avez vu ou pas? La Bible dit j'ai dirigé mes yeux vers la terre. Quand je regarde la terre, j'ai gardé silence. Il ne pouvait pas parler. Pourquoi il garde le silence? Parce que dans les cieux, c'est pendant le silence que Daniel peut maintenant regarder la terre. Ça, je n'en avais pas. Mais ça, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Daniel qui regarde la terre et il garde le silence parce que nous sommes au temps de silence maintenant la terre zone. Parce que l'ange est venu à l'eau sur la calamité. à l'eau sur la calamité. La calamité doit frapper pendant le silence. C'est pour cela que Daniel dans les cieux, il garde le silence. Pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration. Ça, vous n'avez pas vu. Il est en train de bouger. Ça, c'est la parole. Vous voyez la parole? Donc, Daniel ici qui est au 24e jour. C'est Daniel qui est paru les 24 vieillards. Est-ce que vous voyez ça? Le 24e jour annonce en fait les 24 vieillards qui sont dans les cieux. Ils vont garder silence quand on est en train de frapper la terre. Oh, la terre, c'est Israël. Donc, il faut un silence. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la scène. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes en train d'expliquer, ça, c'est la dimension. La fois passé, nous avons prêché ce qu'on appelle doctrine pour vous aider comment marcher pour ne pas être une maison bâtie sur le sable. Mais aujourd'hui, dans la révélation, cette maison, c'est Israël, mais qui va passer dans des temps difficiles. Et pendant ces temps-là, Daniel ne sera pas sauté. Daniel, c'est toi et moi. Nous serons déjà enlevés. Vous voyez? Nous serons enlevés. Les 24 jours veut dire les 24 vieillards. Tu seras parmi les 24 vieillards qui seront dans les cieux. Ils ne seront pas sur terre quand Dieu va commencer à frapper Israël ou la terre. Vous voyez? Donc, Daniel qui regarde la terre et qui garde le silence parce que la Bible est dit Apocalypse, chapitre 8, le premier verset. Quand on a sonné la septième trompette, il y a eu un silence de 30 minutes ou dans les cieux. Septième sceau. Septième sceau. Septième sceau. Quand on sonna, oui, quand on ouvrit, quand on ouvrit le septième sceau, il y a un silence dans les cieux. Donc, Daniel qui est dans les cieux, il garde le silence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une désolation sur Israël. Nous sommes en train de passer au fait le temple qu'on appelle la grande... Donc, ici, Daniel parce que l'ange lui a dit je vais annoncer la calamité. C'est le verset premier mot. Remarque. Daniel, chapitre 10, le premier verset. La Bible dit ceci. La troisième année des Cyrus, au roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Béthiassa. Cette parole qui est véritable annonce quoi? Annonce une grande calamité, pas une petite calamité. Nous avons des petites calamités. et la grande calamité. Amen. La petite calamité, c'est maintenant. Je suis en train d'expliquer la Bible. La petite calamité, c'est ce que toi qui passes maintenant. Les tribulations. La petite calamité, c'est au fait la souffrance de Ève. Parce que Ève devait concevoir avec souffrance. Mais quand elle a péché, la Bible dit j'augmenterai ta souffrance. Très bien. Amen. Il y avait déjà la souffrance. Amen. La souffrance, était la petite souffrance. Amen. Comme tu as péché, tu devais augmenter la souffrance. C'est ça. Il y a une différence entre petite souffrance et la grande souffrance. Donc ici, c'est la grande calamité. La grande calamité, c'est la grande tribulation. Voilà. l'ange qui vient ici annoncer les choses, il vient pour annoncer au temps où Israël va passer. C'est pour cela, si tu regardes maintenant les éléments qu'on a cités, que l'ange est en train de citer en ce qui concerne la calamité. Bien aimé, si je peux t'exhorter, n'évite pas ce temps-là. Évite de rester. La seule chose qui peut t'amener au ciel, Jésus nous a expliqué, c'est entendre la parole de Dieu et faire quoi? Mettre en pâtie. C'est tout. C'est ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas autre chose. Entendre la parole de Dieu et le mettre en pâtie. C'est comme ça que tu seras une maison battue sur l'erroche. C'est-à-dire, tu vas aller au ciel. Mais si tu entends la parole de Dieu et que tu ne le mets pas en pâtie, tu vas rester, tu seras comme Israël. Une maison bâtie sur l'erroche. Oh, la calamité qui arrive, regarde même Daniel, toi et moi, qui vont, qui vont, on veut aller en enlèvement. Nous ne saurons pas parler. Ça sera un temps silencieux. Quand la Bible dit silencieux, ça dit, c'est un regret pour ce qui arrive sur l'erroche. Il ne faut même pas penser rater l'enlèvement. Peut-être que maintenant vous trouvez, c'est normal, vous qui regardez la télé, ces gens de l'Ukraine, il n'y a personne d'entre eux qui pensait qu'un jour, on va commencer à les ligoter comme on a vu et puis on les tue. Il n'y a personne qui pensait que son père en Ukraine, on va envoyer le chien pour le manger. Si ces choses arrivent, alors que l'église est encore là, à combien plus forte raison quand l'église ne sera pas là ? Il ne faut même pas penser à rater l'enlèvement. Non. Et la seule chose que tu dois faire, c'est venir écouter la parole de Dieu et tu prends cette parole et tu la mets en pratique. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas ta richesse. Non. Dieu te dit seulement, prends la parole que je t'enseigne, mets-la en pratique. Calmement. ça veut dire que tu es en train de respecter Dieu. Mais c'est une élément qu'en pratique, vouloir ou pas, tu vas passer dans cette souffrance-là. Et je te dis, aujourd'hui, peut-être que tu ne le vois pas. Comme il y a un de mes collègues qui me disait, quand on regardait les inondations, on croyait que c'était pour les Haïti, l'Afrique. Mais le jour que nous avons eu ça à Vergine, on a compris que nous tous on fait sur comment. Vous voyez ? Ils ne savaient pas. Donc un jour viendra où ? Comme tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Mais c'est vraiment des choses qu'on nous enseignaient. Pourquoi je ne l'avais pas mis en pratique ? Alors que c'était simple. C'est-à-dire juste écouter, entendre cela et mettre en pratique. Pourquoi je ne l'ai pas mis en pratique ? Pourquoi ? C'est parce que tu ne voulais pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas entendre la parole de Dieu. En toute personne qui écoute cette parole, la parole commence à changer petit à petit. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des noms. Quand c'est la parole de Dieu, on ne sait pas que cette parole sort. Il y a Dieu qui entre en toi. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc il y a Dieu maintenant qui entre en toi et il commence à changer ta vie. Et c'est comme ça que tu vas voir que wow, j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Vous voyez ? Donc, tu ne vas pas faire des efforts. Toi, c'est que la Bible te dit, viens, écoute, la parole de Dieu entend cela et c'est qu'on t'est dit pratique et tu vas voir que ta vie va changer. Que ce soit la bénédiction, que ce soit la protection, Dieu te demande d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est tout. Tout ce qui reste, c'est Dieu qui va faire. Que ce soit la protection. Devant le menu, devant le vent, vous voyez ? Devant le torrent, devant la pluie, Dieu te protégera parce que tu entends la parole de Dieu et tu le mères. C'est tout. Amen. Amen. Nous sommes débuts, nous allons prêter. Alléluia. Nous sommes débuts, nous allons prêter. Commence à réaliser cet enseignement, viens. Commence à réaliser cet enseignement. Je veux que tu puisses prier. Tu vas dire, Seigneur, en moi-même, je ne saurais pas. Mais la Bible dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Amen. Seigneur, revène en moi le vouloir. C'est que toi, tu veux. Et je veux le faire. C'est la prière que tu vas faire. Sois conscient de ta vie. Sois conscient de ce que tu veux. et dis à Dieu de t'aider. C'est vrai, nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser des grandes choses. Peut-être que tu as des projets pour 5 ans. Tu as des projets pour 10 ans. C'est bien. Mais ce n'est pas toi qui décides. La Bible dit que l'homme n'a pas le pouvoir de son pied. C'est-à-dire, quand tu marches, quand tu mets un pas, ce n'est pas toi qui as le pouvoir pour mettre ça. C'est Dieu qui décide. Et à chaque fois que tu marches, sache qu'il y a toujours une sengole qui est en train de s'enlever dans l'âge. Et dans cette sengole qui s'enlève, cela veut dire que Dieu veut réaliser des grandes choses en toi. Ce n'est pas bien alors que nous sommes des enfants de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, toi qui mets en nous le vouloir et le faire, je veux que tu fasses de moi ce que tu veux et moi, je veux le faire. Pris absolument. Oui, ben, t'as l'air assis à toi mon Dieu. Je t'ai pris au monde de la situation avec ta main et tes bras. Nous voulons faire c'est que toi tu as aimé mon Dieu dans cette démarche. Nous voulons faire c'est que toi et que tu veux entendre ta parole et écouter ta parole. Réalisé au chemin qui veut te restaurer moi. Il n'y a pas lieu de marcher non pas seulement c'est que ta parole mon Dieu pour moi. Oui, il ne faut marcher comme toi tu veux. être comme tu es les dieux grands. Je veux accomplir tes oeufs, accomplir ta parole et le pouvoir le pratiquer. Parce que tu es les dieux marcher comme tu es. Je ne sais pas l'aube. Je sais ce que tu me demandes. Donne-moi la force au Seigneur Jésus. Tu es le roi des droits. Donne-moi les capacités de Seigneur. Le Seigneur est un tout-puissant. Tu es notre force. Mais lève la voix bien, mais lève la voix. Je veux que tu te recommandes à Dieu. Récommande-toi entre le Mère de Dieu, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Commence à recommander tes enfants entre le Mère de Dieu. Récommande tes enfants, bien-aimé. Dieu garde tes enfants. Il y a une protection de Jésus. Alléluia. Et donne-moi la force, oh Père éternel, pour pouvoir aimer ta parole. Donne-moi la force, Seigneur. Dis, Seigneur, à chaque fois qu'il y aura les torrents et les ventes, à chaque fois qu'il y aura la pluie, donne-moi la force devant les combats. Quoi qui m'évole la victoire, je vais être victorieux. Commence à élever la force. Des larmes avec le Parlement. Heures, des larmes avec le Parlement. Prise, prise, prise. Etlas-annie, honne-moi la voix. 좀 comment ça prier quand on cope ? En persévérance. Nous avons besoin d'être en soutenir. Con face à toi qui nous donne la force, nous avons besoin d'être en preuve. Nous avons besoin d'être enwiet Brasilien. Dieu nous a emmené son Blabe. Tu es Dieu et l'Éritat. Merci, nous avons besoin d'être libre. Tu es celui qui nous dirige à chaque instant. Nous avons besoin d'être ta main forte, Seigneur. Écoute ta grâce, garde nos enfants. Et garde tout ce que nous sommes dans le temps de prendre dans ce temps. Pour la seule grâce de ton nom. Car tu es le résultat. Et Dieu grand et plus. Quel homme est l'assemblable à toi ? Tu es le directeur. Merci, je m'en prie pour ta parole. Merci, mon roi, et que je m'écarte à l'aise. Diabo, j'ai mis le roi, et je m'en prie pour toi. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, toi qui as accepté de mourir. Israël a caché le secret de ta mort. Israël a caché l'histoire. Croyant que nous ne pouvions pas savoir. Mais c'est pendant que ton esprit est sorti pour venir nous avertir. Toi, l'égyptien qu'on a mis dans le sable. Mais ton esprit est venu nous avertir que tu es réellement vivant. C'est pour cela que nous sommes fiers d'élever ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, même si nous sommes en train de pleurer, même si nous sommes en train de génir, mais nous avons la foi en toi, que tu es vivant en nous. Parce que tu vas nous diriger pour aller de l'avant. Bénis ton peuple, Seigneur. Garde-nous fidèles à ta parole. Oh, tu nous as dit, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. À chaque fois que nous écoutons ta parole, tu veux que nous puissions le mettre en pratique. Enseigne-nous. Parce que les bons enseignants, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux nous diriger. Il n'y a aucun homme sur la face de la terre qui peut nous aider comment marcher. La Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est sur ce chemin que tu nous annonces la vérité pour nous donner la vie en toi-même. C'est pour cela que nous sommes fiers de porter ton nom parce que tu vas nous remettre à la maison, parce que tu es le guide solide. Guide-nous à chaque instant et guide nos enfants afin que seul ton nom soit élevé, le roi élevé en grandeur et en puissance. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je l'aurai dit.